Bonjour, c'est Julien du blog Réussir son Management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gagner du temps au travail en étant plus efficace grâce à une nouvelle méthode d'organisation, la méthode Zen to Done. Nous avons déjà vu deux méthodes d'organisation, à savoir la méthode Getting Since Done et la méthode NERAC. La méthode Zen to Done est complémentaire. En effet, elle possède la même trame commune que les deux autres méthodes, mais elle a aussi quelques spécificités. Alors voyons dès à présent les 10 étapes de la méthode d'organisation pour gagner du temps Zen to Done. Le premier point de la méthode Zen to Done est la Collect. C'est un point qu'on retrouve dans toutes les méthodes. En effet, l'idée est de collecter toutes les tâches et tous les documents à faire au même endroit. Je recommande, comme à chaque fois, un système de notes sur notre téléphone. En effet, nous pouvons noter quand nous le souhaitons, parce que notre téléphone est toujours avec nous. Et si on le couple à un cloud, on va pouvoir accéder à ces notes que ce soit sur le téléphone, sur la tablette ou sur notre ordinateur. Donc c'est extrêmement pratique. Ensuite, la deuxième étape est de traiter l'information. Pour ça, trois méthodes. La première, toutes les tâches qui prennent moins de deux minutes, je vais les faire immédiatement. Deuxième point, je vais classer mes tâches par ordre de priorité en fonction de la matrice d'Eisenhower. C'est-à-dire, ce qui est important et urgent, je le fais tout de suite. Ce qui est important, mais pas urgent, je le planifie. Ce qui n'est pas important, mais urgent, je vais déléguer. Et ce qui n'est pas important, mais pas urgent, je vais attendre de voir. Et enfin, le troisième point pour classer ses priorités, c'est de jeter toutes les tâches qui ne servent à rien et de classer toutes les tâches qui ne nécessitent pas une action immédiate. Le troisième point de la méthode Zen to Done est la planification. Pour ça, il y a deux périodes pour planifier. La première, une planification hebdomadaire. Une fois par semaine, je vais planifier toutes mes tâches à faire, mes gros cailloux et mes moins gros cailloux. Et ensuite, chaque jour, je viens replanifier ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, je vais vérifier que mes gros cailloux sont bien présents et je vais venir compléter par les autres tâches. Le quatrième point est d'agir une tâche à la fois. Pour cela, c'est très simple. Pour être séquentiel, c'est très simple. Il suffit de couper le téléphone, l'ordinateur et internet. Il suffit de ranger son bureau. N'oublions pas, notre regard peut être attiré par le bazar qu'il y a sur notre bureau. Donc, il est essentiel de travailler dans un cadre rangé. Le troisième point, c'est si nous sommes dérangés, il faut noter la demande sur un bloc-notes et nous y reviendrons par la suite. Et le quatrième point consiste à utiliser la méthode du Pomodoro, c'est-à-dire un minuteur réglé sur 25 minutes, et de travailler sur la tâche durant toute la durée du minuteur. Le cinquième point, pour que la méthode Zen2Done fonctionne correctement, consiste à avoir confiance dans son organisation. Pour ça, il nous faudra peu de listes, mais des listes de qualité. Il nous faudra nous assurer que nos listes sont bien à jour. Et il faudra ne plus changer d'organisation une fois que nous aurons trouvé la bonne. Nous pouvons l'améliorer, mais nous ne pouvons plus la changer. Le sixième point de la méthode Zen2Done est de s'organiser. Pour ça, c'est très simple. Premièrement, sortons une poubelle. Deuxièmement, jetons tout ce qui ne sert à rien. Et troisièmement, organisons et classons tous nos documents afin de travailler dans un environnement bien rangé et bien organisé. Le septième point consiste à réviser régulièrement nos notes pour s'assurer qu'elles sont bien opérationnelles. Pour ça, il faudra les consulter régulièrement, supprimer les tâches qui ont été faites, ajouter les nouvelles tâches et modifier les tâches qui ont été commencées, mais qui n'ont pas été terminées. Le huitième point de la méthode Zen2Done consiste à simplifier. Pour ça, c'est très simple. Si vous avez une cinquantaine de tâches à faire dans vos listes, divisez-les en deux. Gardez-en uniquement 25. De cette manière-là, nous sommes sûrs de garder uniquement les tâches prioritaires. Le deuxième point est de limiter nos engagements. Ainsi, nous limiterons le nombre de nos tâches. Ensuite, limitons nos abonnements à des magazines ou nos abonnements Internet à des articles. Et limitons aussi la fréquence à laquelle nous allons consulter nos mails. Et enfin, nous pouvons faire un petit exercice que j'ai moi-même fait, qui consiste à désinstaller toutes les applications de réseaux sociaux et d'informations qui sont sur nos téléphones. En effet, nous avons souvent le réflexe de les consulter régulièrement tout au long de la journée. Le fait de les désinstaller nous fera gagner du temps. Nous pourrons tout de même consulter les réseaux sociaux et les informations, mais uniquement lorsque nous le souhaitons. Un autre point important, le 9e de la méthode Zen to Done est de mettre en place des routines. En effet, plus nous sommes habitués à faire des tâches, plus nous avons mis de procédures en place, plus nous serons efficaces, organisés et plus nous allons aller vite et plus nous gagnerons du temps au travail. Enfin, le 10e point de la méthode Zen to Done consiste à bien connaître ses passions. En effet, c'est assez original, mais plus nous allons avoir d'activités qui nous passionnent, plus nous allons avoir envie de quitter le travail, plus nous allons avoir envie de quitter le travail, plus nous serons efficaces. Nous voulons donc de voir les 10 points essentiels de la méthode Zen to Done. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube ou sur mon blog les deux autres méthodes, la méthode Getting Since Done et la méthode NERAK. Ce que je vous conseille, c'est de fusionner ces trois méthodes pour garder uniquement les points qui vous intéressent et qui vous permettront d'être plus efficace. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Je vous invite à me retrouver sur mon blog Réussir Sans Management ainsi que sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada